Le naming de la Ligue 1, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bizarrement, entre guillemets, la Ligue 2 a déjà le sien. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes enjeux financiers. On dit que vous êtes sur une piste, que vous travaillez dessus, en tout cas, que c'est un des... On a confié un mandat de commercialisation à Avas la semaine dernière. Donc Avas est une grande agence, donc Média. Donc on espère bien que cette grande agence qui est Avas va nous amener des prospects, comme on dit. Là pour le coup, comme espérance, on peut être sûr qu'il y a le chiffre. Je ne crois pas qu'on révèle ce chiffre. Non mais à l'étranger par exemple, c'est des chiffres que vous... A l'étranger, je pense que ça va d'une quinzaine de millions, qui doit être ce que paye la Santander en Ligue 1. Mais il faut que je vérifie, il y a 40 millions, c'est ce que payait la Barclays pour naîmer la première Ligue 1. En gros, nous on en a déjà eu un, ça a été Orange, à une époque, on ne l'a plus aujourd'hui. Je sais que l'identité du nom qui sera collé à la Ligue 1, c'est aussi important dans le sens... Qui serait, qui serait, parce que tout le temps que... Oui, si vous le trouvez, on sait que ça ne va pas être un truc de bouffe ou de choses comme ça. Ce sera banque ou téléphonie, des choses un peu neutres qui ne peuvent pas susciter un défaut d'image à un moment ou à un autre. Ça c'est important. C'est important en effet que le naîmer, il s'inscrive dans une politique de communication et d'image, et donc ça peut éliminer certaines marques, oui. Oui, oui, et c'est notre choix en tout cas, c'est notre responsabilité de choisir. Même certains corps de métier, mine de rien, c'est vrai, on le sait. C'est pour ça que souvent c'est des banques ou téléphonie, ce genre d'entreprise là. Ou des boîtes d'électronique, ou des boîtes d'électronique, oui. Oui, voilà, après tout, peu importe, mais l'important c'est déjà que vous ayez un sponsor pour la Ligue, ça sera déjà une bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501